Vous êtes offerte par le ministère Camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse Camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien infomaton qui a sa grande une sainte et rouge. Shan Khan, où est passé le bilan financier ? Selon l'information rendue publique ce matin par le quotidien, le contribuable Camerounais ne saura jamais ce qu'il a dépensé sur fonds propres ou à travers des crédits qu'il devra rembourser en grande partie du fait de l'intrusion malfaisante dans l'organisation des deux compétitions des Transports logées au secrétariat général de la présidence de la République. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Rouleau compresseur en petite une, Messanga Niamding, dans le viseur du G25. La nouvelle expression qui en parle également, titre à sa grande une ce matin, RDPC, Messanga Niamding, dans le viseur des Faucans. Dans une correspondance signée par le président de la commission de discipline ad hoc du comité central du RDPC, Peter Mafany Moussonguet, le professeur Pascal Charles Messanga Niamding doit comparaître au mercredi. Sa liberté de temps et ses propos dérangent les classiques du parti au pouvoir. L'information ce matin, vous l'aurez en page 2. En petite une, on parle de kidnapping. Le cas du docteur Disongo sème le trouble. Coupe du monde, la percée des entraîneurs africains est à retrouver. Mais sous sol, la nouvelle cartographie du Cameroun nous est présentée ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression qui parle aussi de la présidentielle en France. Le remake de 2017 est en marche. Le quotidien de la santé et co-santé pour sa part ce matin à sa grade 1 parle de la fécondation in vitro et nous renseigne que le crasser veut donner naissance à 500 bébés d'ici 2025. Le centre hospitalier de recherche et d'application à chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Bia le crasser ambitionne de donner naissance à 500 bébés par fécondation in vitro d'ici 2020 selon son administrateur, directeur général, le professeur Jean-Marie Gassia. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Est-ce que le PCR payant ce matin en petite une, la décision divise les Camerounais sur la toile. L'hebdomadaire vision économique parle de la lutte contre la contrebande ce matin et nous renseigne que les bières et les boissons gazeuses sont à l'épreuve de l'étiquetage fiscal. Instauré depuis 2009 au Cameroun sur la vingt, les liqueurs, le tabac et les produits dérivés, l'étiquetage fiscal devrait s'étendre aux bières et aux boissons gazeuses. Selon le ministère des Finances, le montant des pertes fiscales dues au commerce illicite au Cameroun se chiffre à 200 milliards de francs CFA par an. L'information vous l'aurait en page 7. En petite, une opale de recettes de l'État. Plus de 6600 milliards de francs CFA collectés en 10 ans à travers la plateforme IGUS. Ce sont les violences en milieu scolaire qui intéressent ce matin le bi-abdomadaire l'étudiant qui titre à sa grande une les seigneurs de la craie. Seigneur comme un seigne. Un élève a poignadé le principal du complexe scolaire, Yuna Yaoundé. C'était le mercredi 6 avril dernier dans son bureau à cause d'un blouson confisqué pour indiscipline. L'acte remue la plaie de la violence perpétrée sur les enseignants dans les campus scolaires. Les faits et les commentaires sont à lire dans le dossier de la rédaction qui nous est proposé des pages 3 à 4. On parle de l'opération Un art de naissance pour tous ce matin à la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui nous fait savoir que 4 millions d'enfants sont ciblés dans cette opération. Face à la situation à la menthe des enfants dépouvus d'art de naissance, une campagne spéciale de délivrance massive de ce précieux document sera lancée dans les prochaines semaines sur toute l'étendue du territoire national. Cette préoccupation qui mobilise plusieurs départements ministériels a été abordée par les parlementaires lors de la dernière session du mois de mars. L'éclairage du mine de Velle est dans le focus de Cameroun Tribune que nous pouvons retrouver ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin parle de soins de santé et nous présente l'addiction aux évacuations. Pourquoi cet Camerounais préfère se faire traiter à l'étranger en dépit du coût et des assurances du gouvernement sur l'amélioration du plateau technique et la qualité du personnel soignant ? La réponse à cette question est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 du quotidien. Mutation qui parle également des contrôles irréguliers. Béthia Somos sonne l'alerte. Discipline au RDPC, Messanga Niamding, convoquée. Le quotidien Émergence nous amène pour sa part ce matin sur l'arce d'eau à la Marroie et nous fait savoir que 39 postes de contrôles irréguliers ont été recensés. L'information vous l'aurait en page 3. En petite une et notamment en page 5, on parle de l'armée. Le Cameroun enquête d'une industrie de défense. Et puis Yaoundé, un kidnappeur d'enfants aux arrêts. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour pousse à papale de la grève des enseignants et fait le bilan sur la scolarité. En petite une, le quotidien nous présente le deuxième épisode de la série « Quand l'école publique se meurt ». Ce matin, on parle de l'école confessionnelle. Pourquoi ça marche ? L'information vous l'aurait dans les colonnes du quotidien. Le journal repère, pour sa part ce matin, parle de redevances publicitaires, droits d'auteur et bien d'autres, la farture salée des sociétés brassicoles. Les entreprises prospèrent, pourtant elles contestent et refusent de payer, conformément à la loi, les montants faramineux duts à l'État suite à l'affichage de leurs marques respectives ou l'utilisation à des fins publicitaires des œuvres d'artistes dont la plupart décèdent dans la misère. En petite une opale de choléra, 500 décès enregistrés sur 4 627 cas confirmés. Et puis Balaam, sondance, veut confisquer le gisement de fer. Le quotidien, le quotidien, parle ce matin de la présidentielle 2025 et nous fait savoir que Paul Biya est le candidat du RDPC. À son autre une, on parle de projets de développement des villes inclusives et résilientes. La ville de Batorie, bientôt connectée au réseau. La terre promise Hebdo, pour sa part, s'intéresse aux produits pétroliers et nous informe qu'il faut éviter la hausse des prix. Ils irriguent toute l'activité économique. Touché à leur prix, bien que le contexte actuel s'y prête, peut provoquer la dégradation du climat social. L'information, vous l'aurez des pages 5 à 7. En petite, une opale de formation dans les nouvelles technologies. Les boursiers de l'IAI, bientôt en Chine. Coopération consulaire, les PME camerounaises invitées à Bordeaux. Transfert d'agents, Afrilane, Défi MTN et Orange. Présidentiel en France, et si les Français viraient à l'extrême droite ? Société pour terminer avec la terre promise Hebdo. Polémique autour de la profondation de la sépulture de l'ancien directeur général des douanes, Antoine Mangamassina. Terminons ce périple ce matin avec le quotidien. L'économie qui parle de la lutte contre l'insécurité alimentaire. La Banque mondiale va débloquer 60 milliards de francs et fin en faveur du Cameroun. Cette enveloppe permettra de financer pendant 3 ans le projet d'urgence contre la crise alimentaire que s'apprête à lancer le gouvernement. L'information ce matin vouleraient un page 3. En petite, une opale de transport aérien. Camerco annonce la reprise des vols en direction de Djamena. Compétition, la 12e édition du prix Orange de l'entrepreneur social a été lancée. Et puis coopération Cameroun-États-Unis. Ce qui s'est dit entre Alamin Ousman-Mé et Christopher Dillémoura, c'est à retrouver ce matin en page 5 du quotidien. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute. Et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.